Musique Apparu sur la Playstation de Sony dès avril 1995, Jumping Flash proposait un mélange étonnant de plateformes, de FPS et de jeux de mecha. Le tout dans un univers complètement barré comme seuls les japonais en ont le secret. Redécouvrons ensemble les aventures de Robit, le lapin robot déterminé à sauver la galaxie. C'est la panique à l'hôtel de ville universelle. Le malfaisant baron Aloha a prélevé des morceaux entiers de la planète Crater afin de les reconvertir en lieux de vacances destinés à son usage personnel. Tandis que les morceaux de la planète sont transportés à travers l'espace, l'hôtel de ville universel dépêche son meilleur agent pour vaincre les serviteurs du baron Aloha, les Mumu et reprendre le contrôle des bouts de planètes volées. Cet agent d'élite, c'est Robit, le mecha-lapin turbo-propulsé. Chaque monde est une sorte d'île flottant au milieu du vide sur laquelle Robit devra localiser les 4 jetpods en forme de carotte. Une fois les 4 jetpods ramassés, il ne lui restera plus qu'à se diriger vers la sortie. Évidemment, tout ça est plus facile à dire qu'à faire, car non seulement le joueur a un temps limité pour arriver à ses fins, mais Jumping Flash est aussi avant tout un jeu de plateforme. Pour accéder à chaque jetpod, le joueur devra donc effectuer des bonds savamment millimétrés afin d'atteindre des zones en apparence inaccessibles. Heureusement, Robit pourra effectuer un double saut lui permettant, une fois maîtrisé, d'accéder à tous les recoins d'un niveau. Robit aura également à sa disposition diverses armes pour éliminer les forces ennemies, même si l'on se rend vite compte que la cause de mortalité principale ne vient pas des troupes d'Aloha, mais plutôt des sauts mal calculés entraînant invariablement une chute fatale dans les abysses. Certains niveaux prennent place en intérieur, évoquant des FPS plus classiques. Chaque monde de Jumping Flash est divisé en 3 étapes, de niveau normaux et un affrontement contre le boss local. Ces combats seront l'occasion d'utiliser les différentes armes et power-ups collectés lors des stages précédents, que le joueur aura tout intérêt à conserver précieusement pour venir à bout des boss plutôt coriaces. Notons pour finir que la musique de Jumping Flash était composée par Milatsu Takeo, plus connu pour son travail sur le RPG Legend of Dragoon. Jumping Flash surprenait par son gameplay à la première personne et la complexité de ses environnements, qui rendait le jeu plutôt spectaculaire à l'époque de sa sortie. En réalité, le jeu concocté par les studios Exact et Ultra était la prolongation du gameplay d'un de leurs précédents titres sortis sur Sharp X68000, Géographe Seal. En 1996, Robbitt reprend du service dans Jumping Flash 2, sous-titré en Occident Big Trouble in Little Mu, en clin d'œil évident au film culte de John Carpenter Big Trouble in Little China. Après avoir été vaincu par Robbitt, le baron Aloha a fui la queue entre les jambes et est retourné sur sa planète Little Mu. Mais Little Mu est attaqué par un alien appelé Captain Kabuki. Le baron Aloha n'a d'autre choix que d'appeler Robbitt au secours, c'est l'arroseur arrosé. Mais Robbitt ferait bien de se méfier car le maléfique baron n'est pas foncièrement digne de confiance. Le gameplay n'a pas fondamentalement changé depuis le premier épisode. La différence principale étant que le but n'est plus de trouver les jetpods cachés dans les niveaux, mais de sauver quatre mumus. Le jeu est également un peu plus corsé que son prédécesseur. Robbitt revient une dernière fois sur PlayStation en 1999 dans un nouvel épisode développé par le studio Sugar & Rockets de Sony. Sorti uniquement au Japon, ce troisième volet porte le nom surprenant Si les bases du gameplay sont toujours les mêmes, la formule a un peu changé. Plutôt qu'une succession de niveaux toujours plus complexes à explorer, Robbitt doit cette fois-ci accomplir diverses missions pour rendre service aux habitants de sa planète. Il faudra donc chasser les taupes qui envahissent le champ d'un habitant, escorter un autre jusqu'à sa maison, ainsi de suite. On enchaîne donc des sessions de jeux très courtes ayant chacune son objectif particulier. Même si l'on apprécie la volonté des développeurs de diversifier le gameplay, force est d'admettre que Robbitt, mon dieu, n'est pas très excitant. On apprécie toutefois de retrouver cet univers loufoque et ses habitants. La série Jumping Flash n'a pas connu d'autres épisodes, à l'exception du spin-off Pocket Mumu. Si l'histoire du jeu vidéo a démontré que plateforme et vue à la première personne ne font pas forcément bon ménage, Jumping Flash fait partie des titres pour lesquels ce mariage s'est révélé plutôt heureux et vraiment fun.